Coucou les filles, alors aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale puisque ce sera une espèce de vidéo d'ailleurs que du blabla, voilà on va blablater, on va blablater et on va blablater, enfin je vais blablater concrètement c'est moi qui vais blablater, mais ça va être que du blabla, donc si vous n'aimez pas le blabla changer de chaîne, c'est peut-être le dire, changer de chaîne, mais en fait c'est parce que ces derniers temps j'ai énormément de commentaires désagréables, de réflexions désagréables et donc j'aimerais mettre un peu tout ça au point, alors premièrement quand on fait une chaîne youtube il faut s'attendre forcément à avoir des critiques et il faut s'attendre, enfin faut pas s'attendre mais il faut les accepter oui, mais si elles sont constructives, on est toutes d'accord là dessus, la critique t'es moche, t'es vieille, voilà vous voyez le truc ça c'est pas constructif, ça sert à rien, c'est complètement idiot, tu copies d'un tel, tu fais ci, tu fais ça, c'est débile c'est pas constructif, on est d'accord là dessus donc je fais cette vidéo pas parce que je n'accepte pas les critiques, mais parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment idiotes et qui sont vraiment faites pour être méchantes et pour, voilà en premier, la première chose que moi personnellement je n'aime pas, j'apprécie pas énormément et que énormément de youtubeuses n'apprécient pas non plus, il faut avouer désolé, c'est la pub sauvage alors c'est, la pub sauvage c'est, enfin moi j'ai passé la pub sauvage ce sont des nouvelles youtubeuses, voilà des jeunes chaînes qui viennent sur la vôtre, qui n'ont regardé aucune de vos vidéos et qui postent sous votre vidéo qu'elles aiment les vôtres alors qu'elles n'en ont pas regardé généralement elles n'en ont pas regardé ou alors elles ont regardé celle sous laquelle elles ont posté, mais c'est tout la plupart du temps elles ne sont même pas abonnées à votre chaîne donc sous votre vidéo, elles disent qu'elles aiment énormément vos vidéos blablabla, et à la fin elles finissent par dire, je viens d'ouvrir ma chaîne venez faire un tour ben moi je dis non tu fais ça après avoir demandé ou alors tu fais ça au minimum après t'être abonné à la chaîne sur qui tu le fais mais tu le fais pas comme ça voilà je sais plus sous laquelle de mes vidéos je me souviens plus mais il y a pas une semaine une semaine ou deux semaines j'en ai eu un comme ça qui m'a dit donc une youtubeuse une jeune youtubeuse visiblement qui m'a dit tu copies trop Kiyou à part ça c'est bien je viens d'ouvrir ma chaîne venez y faire un tour en résumé c'était ça alors là je dis non mais non de chez non quoi déjà tu copies trop Kiyou et après on vient de dire venez voir ma chaîne non là ça marche pas je suis désolée donc évidemment je lui réponds du gentiment je l'ai pas agressé je lui ai dit que ça se faisait pas que je ne copiais pas Kiyou etc etc évidemment il y en a une autre qui a trouvé intelligent de répondre en disant que c'était pas bien de m'attaquer à une petite gamine à une petite gamine je me sens enfin à une gamine de 13 ans qu'elle était trop jeune qu'il faut bien commencer enfin bon ah oui il faut bien commencer mais qu'elle est 13 ans 40 ans 60 ans 50 ans tout ce qu'on veut ça aurait été la même chose j'aurais répondu de la même manière ça ne se fait pas et si nous on leur dit pas bah voilà il y a des youtubeuses enfin pas des youtubeuses mais il y a des on sait pas sur qui on tombe sur youtube moi je suis pas agressive je réponds encore gentiment mais il y en a d'autres à qui on le fait tout le temps qui vont concrètement vous envoyer chier donc enfin on demande avant ou je sais pas moi je sais que personnellement je n'ai jamais été faire ma pub sous les vidéos des youtubeuses que j'appréciais même sous celles que j'appréciais pas même voilà jamais je me suis fait de la pub sur voilà il faut trouver des solutions je me suis fait de la pub sur facebook parce que il y a des pages sur lesquelles vous pouvez vous faire de la pub pour vos chaînes il y a des pages qui sont créées pour ça spécialement pour ça faites des rencontres sur facebook entre youtubeuses parlez etc échangez et faites des échanges de pubs mais ne venez pas déposer vos pubs sous les vidéos sans avoir demandé l'autorisation et surtout sans vous être abonné d'abord ou au minimum avoir regardé les vidéos enfin voilà ça je trouve pas que ça se fait et surtout les nénettes qui répondent derrière en disant ça se fait pas de t'attaquer à des gamines nia 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 là il y a rien à dire à la limite c'est ma chaîne je fais ce que je veux avec voilà donc ça c'est premier point donc ça encore c'est pas trop grave donc mais parce que moi j'y ai pas trop eu le droit mais je trouve que il faut quand même le dire voilà vous vous demandez et c'est tout c'est la plupart de nous on ne mord pas la plupart d'entre nous ne mordent pas donc il n'y a pas de problème ensuite alors mes commandes My American Market ont soulevé des questions tellement intelligentes et tellement profondes qu'il fallait donc en parler et elles ont soulevé un problème vraiment alors là celui là il fallait le creuser pour le trouver il fallait creuser pour le trouver c'est tellement important qu'il fallait en parler donc je copie Kiyou concrètement c'est ça le problème je copie trop Kiyou alors dans mes gestes dans ma façon de parler dans la façon de présenter les choses dans la façon de ci dans la façon de ça donc si on résume la chose Kiyou est l'une enfin moi moi c'est la première que j'ai vu faire une commande by American Market sur Youtube c'est la première que j'ai vu donc beaucoup beaucoup ont suivi dont moi mais énormément ont suivi donc si on va dans ce sens là nous avons nous avons toutes copié Kiyou nous avons toutes copié Kiyou nous avons quasiment toutes goûté les produits que nous avions commandé donc comme Kiyou donc nous avons toutes copié Kiyou comme voilà c'est toujours la même chose la plupart d'entre nous avons commandé les mêmes choses parce que parce que ce sont des produits c'est un site enfin je sais pas comment vous expliquer ce sont des produits américains donc on a un peu peur de l'inconnu donc on s'est un petit peu basé sur des valeurs sûres et également sur des choses que les autres avaient déjà commandé avaient déjà goûté et avaient apprécié même si on a pas forcément les mêmes goûts c'est psychologique on a l'impression de se rassurer donc forcément nous avons toutes un peu commandé les mêmes choses toujours en se basant sur ce qu'avait commandé Kiyou on est d'accord donc tout ce qui est beef jerky le fluff les lucky charms toutes ces petites choses là on a toutes un peu commandé les mêmes choses mais je ne vois pas en quoi j'ai moi copié Kiyou je ne vois pas en quoi parce que dans ce cas nous l'avons toutes fait nous avons toutes commandé la même chose nous avons toutes goûté donc sur ce point là sur le point des commandes je trouve ça complètement stupide déjà ensuite certaines me reprochent ma façon d'être disent que ma façon d'être est copiée et calquée sur celle de Kiyou donc moi je ne trouve pas il y a peut-être des similitudes des similitudes de caractère parce que Kiyou aime rigoler elle aime s'amuser ça se voit ça se sent dans ses vidéos c'est quelqu'un qui a la joie de vivre qui a envie de rire qui n'a pas envie de faire prout prout derrière sa caméra voilà et on est d'accord là dessus que moi c'est exactement la même chose je ne veux pas faire prout prout derrière ma caméra j'aime rigoler raconter des bêtises voilà celles qui me suivent vraiment le savent celles qui me suivent depuis le début le savent depuis le début de ma chaîne jusqu'à aujourd'hui ma façon d'être derrière la caméra n'a pas changé j'ai rencontré une de mes abonnées il y a très peu de temps je pense qu'elle se manifestera sous la vidéo mais j'ai rencontré cette abonnée il y a très peu de temps et elle a pu constater que j'étais dans la vie comme je suis derrière la caméra donc il n'y a pas de copiage je veux dire je ne vois pas pourquoi j'irais calquer ma personnalité sur quelqu'un d'autre même si j'adore Kiyou c'est franchement une youtubeuse géniale mais je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin d'aller m'amuser à copier Kiyou il faut vraiment arrêter avec ça il faut vraiment arrêter d'essayer de chercher des polémiques là où il n'y en a pas parce que vous savez très bien que sur youtube vous dites un truc c'est déformer amplifier répéter rapporter ça devient une horreur ça devient une polémique et c'est complètement stupide voilà je trouve ça complètement idiot tout ce que vous cherchez à faire pas toutes pas toutes pas toutes ça c'est sûr la plupart de mes abonnés vous êtes adorables il n'y a pas de franchement sincèrement vous êtes adorables mais il y a 3-4 pommes pourries dans le panier et comme sur toutes les chaînes il y a toujours 3-4 pommes pourries dans le panier et qui essayent de chercher un petit peu la polémique puri il est complètement stupide voilà donc non je ne copie pas qui ou que ce soit dans sa façon de faire dans sa façon de parler dans sa façon d'agir dans sa façon d'être dans ses vidéos non parce que là je suis dans la vie je suis comme derrière ma caméra voilà et ensuite toujours ma commande my american market vous les aimez bien celle là non je n'ai absolument pas honte de goûter les produits derrière ma caméra pas du tout et comme je disais précédemment c'est ma chaîne j'y fais ce que je veux si j'ai envie de vous montrer mes fesses je vous montrerai mes fesses façon de parler bien évidemment mais je fais ce que je veux et sachez que ce n'est pas parce que vous êtes 5-6 à me dire blablabla blablabla t'as pas honte non 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 que je vais changer cette façon de faire si je refais une commande by american market je vais faire exactement la même chose je n'irai pas goûter avant comme on m'a dit de le faire je n'irai pas goûter avant pour venir vous en parler je vais le paquer je l'ouvre devant vous je le reçois généralement j'ouvre juste le scotch mais c'est tout après je goûte devant vous et vous avez un avis objectif moi je trouve que vous êtes vraiment celles qui s'amusent à dire ça bien évidemment pas les autres je trouve que vous êtes vraiment incohérente incohérente parce que quand on ne teste pas les produits en direct devant vous vous nous dites oui mais ton avis est-ce que tu l'as vraiment testé est-ce que gna 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 on n'a pas vu les résultats on ne sait pas si c'est vrai blablabla blablabla ce qui est tout à fait compréhensible compréhensible et quand on le fait devant vous on se prend des réflexions aussi donc il y a un moment il faudra peut-être savoir ce que vous voulez surtout quand toutes les youtubeuses l'ont fait un goûter devant vous enfin tu regardes la caméra on l'a toutes fait et je ne vois pas le problème je ne vois pas le problème à part peut-être ça j'ai mis ça sur mon facebook et j'ai eu une réponse très intelligente peut-être que c'est ça à part peut-être c'est parce que certaines d'entre vous sont en régime et elles sont frustrées de ne pas pouvoir le manger je ne sais pas c'est peut-être une histoire de frustration je ne sais pas mais dans ce cas là vous ne regardez pas la vidéo clairement vous ne regardez pas la vidéo ça ne sert à rien ça ne sert à rien si c'est pour venir balancer des cochonneries comme ça c'est complètement débile moi j'ai envie de goûter devant ma caméra je vais goûter devant ma caméra il n'y a pas de problème ça ne me gêne pas moi c'est les plus gênés qui s'en vont moi je ne compte pas m'en aller juste parce qu'il y en a une qui n'est pas contente que je goûte du fleuve devant elle c'est tout si tu es frustré parce que tu fais un régime si tu es frustré parce que tu n'as pas le droit de manger certains aliments je ne vais pas me priver pour toi clairement je ne vais pas me priver pour toi c'est sûr et certain moi je fais ma chaîne comme ça ça convient à tout le monde à part aux 3-4 pommes pourries mais ça convient à tout le monde il y a énormément de personnes qui me demandent c'est quand la prochaine commande My American Market plein de personnes plein de personnes plein de personnes me le demandent alors où est le problème vous êtes 3 à me dire c'est pas bien c'est pas bon blablabla il y en a 150 qui me disent c'est quand la prochaine alors franchement c'est pas ton petit commentaire qui va me faire changer ma façon de faire voilà je pense que c'était tout c'était le seul truc complètement débile que j'avais envie de entre guillemets régler avec vous qu'il fallait que je dise en fait c'est tellement débile qu'il y a un moment il faut que ça soit dit voilà je sais qu'il ne faut pas que je m'embête avec ces personnes là mais c'est tellement fatigant de lire le même commentaire on a l'impression que vous faites des copiers collés c'est incroyable c'est moi qui copie Kiyou mais vous vous copiez entre vous c'est incroyable incroyable à moins que ce soit la même la même qui s'amuse à faire ça je ne sais pas mais il y a un moment il faut arrêter donc non je ne copie pas Kiyou non aucune je ne changerai pas ma façon de faire mes vidéos je goûterai même les prochaines commandes tant pis si ça ne vous plaît pas enfin celle que ça ne plaît pas tant pis voilà donc j'espère que cette fois c'est clair je pense que la prochaine fois que j'aurai ce genre de commentaires je ne prendrai même pas la peine de leur répondre je supprimerai et puis voilà de toute façon ça ne sert à rien puisque même quand on répond on se fait engueuler voilà on répond gentiment pourquoi tu m'agresses voilà j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps oui d'accord je t'agresse allez vas-y retourne chez maman voilà c'est incroyable incroyable la bêtise et la méchanceté dont certaines peuvent faire preuve c'est incroyable donc les filles pour celles qui sont gentilles entre guillemets pour celles qui qui sont respectueuses de ce qu'on peut faire et tout je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine dans une vidéo un peu plus on va dire joyeuse bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501